Une seconde. Je savais qu'ils n'étaient pas méchants, qu'ils n'étaient pas violents, qu'ils avaient des idées, que c'étaient des étudiants, certains étaient des chômeurs, il y avait aussi des grands-pères, des grands-mères au chômage et tout ça. Mais c'était des étudiants qui étaient derrière et qui tous organisaient pour que cette place prise par le peuple, c'est le peuple, soit démocratique, mais une vraie démocratie. Démocratie réelle, comme ils le disaient. Et donc, très vite, je me suis heurté à mon problème de cinéaste, de me dire, mais comment je vais filmer tout ça, moi ? Comment je vais filmer tout ça, c'est-à-dire ? J'ai une caméra, j'ai mon équipe qui est là, et normalement, le metteur en scène, c'est celui qui dirige, qui dirige et qui amène des idées et tout ça. Et j'avais peur de mes idées, j'avais peur de faire un film de fiction où j'avais guidé un tout petit peu l'idée du spectateur, parce que tout film, il y avait un metteur en scène derrière. Et je ne voulais pas ça, je voulais que ça soit l'œil de quelqu'un d'autre, l'œil de quelqu'un qui est pas... Je ne dis pas que je ne suis pas innocent, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'idée sur le monde, notre monde, et qui n'a pas d'a priori, et qui n'a qu'une seule chose, c'est une pauvre du monde, quelque part en Afrique ou ailleurs, qui arrive et qui n'a pas de préjugé, qui est la seule chose qu'elle veut, traverser la mer, comme c'est pour aujourd'hui, et qui arrive en Grèce, elle débarque au milieu des chaussures, on suppose qu'il y a eu des naufrages, mais je ne peux pas faire de mélo non plus, il y en a eu, on n'en parle pas. Et cette fille-là, cette jeune fille, assiste à un pays qui est en train de se fissurer, mais elle ne se rend pas compte. Elle regarde, elle est là comme ça, mais elle n'est pas touriste, c'est pas du tout le touriste. Elle est là, elle regarde, et elle voit des gens comme elle, qui dorment sur les rails de chemin de fer, sur les quais, ça c'est une véritable histoire, je l'ai filmée en même temps que je filmais Betty. Et Betty était mon guide, c'est-à-dire si elle, elle pleurait, je filmais qu'elle pleurait. Si elle, elle s'enillait, je montrais qu'elle s'enillait. C'était pas du tout, j'avais besoin de son exemple. Et donc on a filmé cet endroit qu'on appelle, c'est Patras, pardon, c'est un lieu terrible, magnifique, magnifique de beauté, mais c'est Patras, c'est là où les bateaux partent pour l'Europe. Et donc là, il y a 3000 personnes qui sont là, des Indiens, des Pakistanais, des Sri Lankais, des Africains, des Algériens, des Tudisiens, de tout, des Chinois, des femmes, des adolescents, de tout. Et donc ils sont là, et donc dans Patras, vous les voyez, 3000 personnes, vous les voyez, ils se voient. Et donc c'était comme une guerre pour moi de découvrir ça, et Béthi aussi, c'est comme une guerre. C'est comme, dans les guerres, il y a ça, généralement dans les gares, on amène les blessés, on amène les gens qui n'ont plus de parents. C'est un peu ça, ça ressemblait à une sorte de guerre, comme ça. Et donc, le filmer, c'était, il fallait faire attention de ne pas le filmer d'une façon voyeur, de respecter les gens, parce que les gens, ils étaient tous clandestins, et ils n'avaient sûrement pas dit à leurs parents qu'ils étaient dans la misère, depuis des années encore, et qu'il fallait les respecter. Et donc, Béthi aussi, il les a respectés. Et donc, à chaque fois, on disait aux gens, on ne filmait que les choses, les lévides, ou les enfants avides, et là, derrière nous, il n'y a plus 3000 personnes, hein. Et donc, on ne filmait que ceux qui voulaient, ceux qui voulaient, et tout à coup, Béthi est venu vers moi, parce qu'elle parle de Moloff, et un jeune Sénégalais qui voulait témoigner. Je lui ai dit, tu veux témoigner de quoi ? Il m'a dit, je veux témoigner ce qui se passe ici, je suis ici depuis 3 ans, je veux témoigner. Et je lui ai dit, d'accord, ok, bon, mets-toi là, je te filme, et tu me dis, dis-moi, je ne suis pas une télévision, je ne vais pas changer ta vie, mais par contre, dis-moi ce que toi, tu as envie. Et il m'a dit ça, il m'a dit, que, voilà, qu'ils sont ici comme, ils ne traitaient comme rien, il n'y a pas des chiens, personne ne se trouve d'eux, et ils ne savent pas quoi faire, ils ne peuvent pas retourner au pays, parce que la famille les attend, et les attend un peu avec l'argent, ils ne peuvent pas rester ici, parce qu'on leur tape dessus. Et donc, les policiers, je n'accuse pas les policiers grecs, parce que je pense qu'ils sont aussi d'autres choses à faire en ce moment, ni les grecs, mais je pense qu'il y a un moment, il y a quelques années, deux ans et quelques, les grecs sont devenus les policiers, les gendarmes de l'Europe. Les allemands ont payé, les français, les italiens, tout le monde a payé les grecs, pour faire des gendarmes, pour bloquer la clore de destilité, et bloquer donc les 3 000 ou 4 000 d'un temps qui sont là-bas, pour qu'ils ne viennent pas, ni à...